Alors je sens que ça va être compliqué de faire une VOD puisqu'il ne veut pas lancer l'enregistrement. On va voir pourquoi, je vais essayer de comprendre pourquoi. Apparemment, il ne veut pas. Donc pour l'instant, changer la carte d'affichage sur PC portable, ça sera possible. C'est déjà possible, mais c'est chiant et puis ça coûte cher, souvent. Qui veut faire un don à cette terreur dans l'intérieur ? Le mec coupe un don et ça devient intéressant. Bon, on va commencer le tech tool tranquillement. Alors, comment je vais faire ça ? Bon, on n'aura que du 720p sur la VOD. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement parce qu'il ne veut pas démarrer l'enregistrement du record en local. Je vais vite fait checker le chat et je vais vous dire. Bon, on commence. 1070 Founders Edition ou Custom. Prend des Custom. Prend surtout pas les Founders Edition. Toujours Custom. Voilà, voilà, voilà. Il y a la VOD de YouTube. Oui, il y a la VOD de YouTube. Je la couperai, etc. Mais le problème, c'est que là, comme je stream en 720p, ça ne sera que du 720p la VOD de YouTube. C'est pour ça. C'est pour ça. Bon, allez, on est parti les amis et on commence par Kaby Lake. On connaît tous les prix et toutes les fréquences des prochains processeurs de chez Intel de la série Kaby Lake, 7ème génération. Donc, enfin, on connaît les prix et les fréquences de la gamme i5 jusqu'à i7. On connaît pas trop les prix des i3 ni les fréquences des i3 pour l'instant. Donc, ça tourne entre 2,4 et 3,4 GHz pour ce qui monte le plus haut. Sachant que ce qui monte le plus haut, c'est même pas les i7, c'est un i5 7500. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Pour l'instant, on connaît... Bah, non, en fait, non. Ce qui monte le plus haut, ça va être les versions K, 7700K et 6600K, 4.2 et 3.8. Et les 7700 et 6600 non-K qui seront à 3.6 et 3.5. Pour le reste, c'est quand même assez haut. Ça reste... Enfin, ça reste assez haut. Le 7500 est à 3.4, ce qui est grosso modo la vitesse... Presque la vitesse du 6500 à l'heure actuelle. Je crois que le 6500 est à 3.2. Le 6400 doit être à 3.1 ou 3. Je crois qu'il est à 3. Donc, le 7400 est à 3 également. Et par contre, au niveau des prix, ça va être pareil que Skylake. C'est-à-dire que ça va être... Le prix de lancement va être grosso modo le même que celui de Skylake. 350$ pour le i7-7700K. Ça fait dans les 420€, je pense. Il faut s'attendre à un truc dans les 420€. Et le 6700K, 239$, ce qui fait dans les 270-280€. À l'heure actuelle, le 6600 coûte 265. Donc, ça va être certainement un tout petit peu plus cher que le 6600K. Pour les versions non-K, on est à 309$ et 219$. Donc, ce qui est les mêmes prix que le lancement de Skylake. Le problème qu'avait connu Skylake, c'est que le 7700K, qui était au début facturé à 350$, avait atteint les 450$, genre deux mois ou un mois après sa sortie, pour une raison obscure. Le prix avait monté, c'était fou, 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 genre ça avait pris 100$ en un mois. C'était impressionnant et surtout pas les acheter parce qu'ils étaient ultra chers. Donc, bon, le petit problème de ces processeurs, c'est qu'ils n'ont pas un gain de performance qui est énorme. C'est-à-dire que, comme d'habitude, comme ce que fait une telle souvent, c'est que vous passez à Skylake, il y a un petit gain de performance par rapport à Aswell Refresh. Vous payez un peu plus cher, c'est normal qu'il y ait un petit gain de performance. La transition Aswell Skylake était un petit peu plus significative parce qu'on diminuait la finesse de gravure, donc il y avait un plus grand gain en performance. Et là, entre Kabylake et Skylake, le gain en performance est assez minime. C'est-à-dire que ça comble juste la différence de prix. Grosso modo, c'est totalement normal que si vous payez 20€ de plus, vous ayez 20€ de performance en plus. Vous faites un pourcentage relatif par rapport au prix que vous avez payé en plus, etc. Mais grosso modo, vous n'avez pas un énorme gap de performance en plus avec Kabylake. Vous avez juste un tout petit peu de performance en plus. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Enfin, ce qui n'est vraiment pas fou. C'est pour ça que ça ne va pas être très rentable de switcher de Skylake à Kabylake. Je vous dis genre, quand Kabylake va sortir, si vous êtes sur des plateformes Skylake, ne changez pas pour aller sur Kabylake. Ça ne servira à rien. Vous allez gagner 3-4% de performance. Là, sur le 7600K, il parle de combien ? Au niveau de la puissance graphique, il parle de 2% d'augmentation au niveau des performances. Les performances globales augmentent de 9% grosso modo parce que vous augmentez la fréquence du... Voilà. Le 6600K à 3.5, le 7600K sera à 3.8. Vous augmentez de 0.3.jHz la fréquence. Donc forcément, il y aura une petite hausse en performance de 9%. 9% c'est... C'est très très peu, on va dire. C'est... C'est quoi ? Sur 60fps en jeu, 9% c'est 5fps, tu vois. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et les instructions par cycle, elles augmentent quasiment pas. Donc grosso modo, si vous ramenez les deux processeurs à la même fréquence, vous auriez presque les mêmes performances. Le 7600K chez Kabylake aurait peut-être 2% de performances en plus parce qu'il est un tout petit peu plus cher et puis que c'est une légère nouvelle architecture. Mais ça serait vraiment... Il serait coude à coude. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes sur du Skylake, ça sert à rien d'aller sur du Kabylake, autant rester sur du Skylake. Si vous êtes sur du Aswellery Fresh ou même Pluvieux... Merci Fimat, tu lis pas les dons salauds, je vais litige. Si vous êtes sur du Aswellery Fresh ou même avant et que vous n'avez pas voulu changer pour Skylake, la Kabylake, vous pouvez peut-être considérer une évolution vers Kabylake. Voilà, voilà. Ensuite, ils ont apporté un nouveau truc avec Kabylake au niveau des i3 qui serait la possibilité d'overclocker les i3. Donc ça se passe avec un i3 au nom de code 7350K. Donc on retrouve le label K qui veut dire un bloqué pour l'overclocking. Donc c'est quelque chose qui ne se faisait pas avant. Enfin, qui ne se faisait pas avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Skylake est sorti, il y avait possibilité d'overclocker les i3 avec une carte mère Z170. Il y avait possibilité d'overclocker tous les processeurs qui n'étaient pas labelés K avec une carte mère Z170. Les overclockaient légèrement. C'était pas... L'overclocking n'était pas aussi poussé que avec un processeur label K. Mais il y avait possibilité. Le problème, c'est qu'Intel au final a dit non, etc. On ne veut pas que ce soit possible. Du coup, ils ont sorti des mises à jour de BIOS, etc. pour bloquer cet overclocking-là. Ça reste encore possible si vous mettez votre BIOS, enfin si vous prenez un BIOS qui date des débuts de Z170 et de ce chipset-là. Si vous faites un rollback de votre BIOS aux versions où c'était encore possible, vous pourrez toujours overclocker vos processeurs labelés non-K sur Skylake. Mais Intel a dit non, on ne veut pas que ce soit possible. Mais là, ce qui est drôle, c'est qu'ils sortent un i3 qui est vraiment... pas fait pour ça, mais je veux dire, ils assument que cet i3 peut être overclocké. C'est-à-dire plutôt que de laisser une pseudo-possibilité un petit peu compliquée d'overclocking de tous les processeurs et puis au final de dire non, on ne veut pas que ce soit overclockable. Si vous voulez overclocker et vous acheter un processeur K, on ne veut pas que ce soit possible avec les autres processeurs. Là, ils disent OK, si vous voulez overclocker un i3, on vous donne un i3 qui sera overclockable. Donc, il a une fréquence de base à 4 GHz, ce qui est quand même assez énorme, une fréquence turbo à 4.2 GHz. Donc pour un i3, c'est énorme. C'est plus que le 7600K, donc le Core i5 au niveau des fréquences et vous pourrez overclocker cette fréquence en modifiant le coefficient du CPU. Donc, il y a toute une gamme d'i3. Donc, je ne pense pas... Bon là, vous n'avez que certains, mais grosso modo, il y a le i3 7100, vous ne voyez pas, qui est juste en dessous, qui va commencer à 122 dollars. Il y a le 7300 qui est juste là, donc 4 GHz, lui. Le 7320 a également 3.9 GHz, mais avec le turbo boost, chose que le 7300 n'a pas. Ici, il n'y a pas de turbo boost. Sur celui-là, c'est juste le turbo boost en plus, c'est-à-dire qu'il diminue un petit peu la fréquence de base, mais il rajoute le turbo boost, donc le processeur peut monter plus haut si il en a besoin. Et ensuite, la version overclockable, donc 4 GHz et 4.2 en turbo boost avec des possibilités d'overclocking et un TDP qui n'est vraiment pas énorme, 61 W, entre parenthèses, on ne sait pas encore, et un prix à 177 dollars pour l'instant. On reste sur du dual core et l'hyper trading. Donc, je ne pense pas que ça pourra matcher les performances d'un core i5 7500 ou 7600 en jeu, même si on overclock son i3, parce qu'il n'y a quand même que 2 coeurs physiques, même s'il y a l'hyper trading, ça reste un petit peu inférieur à 4 coeurs physiques. Voilà, voilà. Pour continuer de parler de processeurs, on va parler Zen et il semblerait qu'AMD se calme un petit peu sur le modèle d'Intel, c'est-à-dire que tous les processeurs de Zen ne seraient pas overclockables. Donc ça, c'est une grosse grosse nouvelle, c'est un petit peu un truc qui est un petit peu chiant, je veux dire, c'est... AMD se démarquait d'Intel notamment par les possibilités d'overclocking de tous leurs processeurs, c'est-à-dire que vous aviez la liberté d'overclocker votre processeur AMD autant que bon vous semblait. Je ne sais pas si cette phrase est française, mais c'est pas grave. Comme bon vous semble, c'est mieux ça. Donc vous achetez un processeur AMD, vous pouviez l'overclocker, il y avait zéro restriction, c'était, on va dire, pour moi c'était une des marques de fabrique de chez AMD. Tous les processeurs sont overclockables, que ce soit le plus bas de gamme au plus haut de gamme. Et c'était bien, il y a des gens qui choisissent AMD exclusivement pour ça. Et il semblerait que chez Zen, enfin pour la nouvelle génération et la nouvelle architecture Zen, eh ben AMD voudrait un petit peu faire pareil, c'est-à-dire qu'il voudrait bloquer l'overclocking sur certains processeurs. Donc chez Intel, ça se fait avec le coefficient K, c'est-à-dire les processeurs labellés K ou X sont les processeurs qui sont overclockables et les autres ne le sont pas. Et également pour overclocker, il faut un chipset en Z ou en X, c'est-à-dire Z97, Z87, Z170, X99, X89, etc. Chez AMD, pas de restriction. Mais là, il semblerait qu'il y ait des chipsets chez AMD qui soient plutôt designés dans la nouvelle architecture pour overclocker. C'est-à-dire que quand on regarde cette petite charte, on va voir différents chipsets. Donc les AMD A320, les AMD B350 et les AMD X370. J'ai viré les A300 parce qu'on s'en fout. Et apparemment, si on se fie aux petites notes qui est marqué en dessous, sur le chipset A320 de AMD, no overclocking. Donc il ne serait pas possible d'overclocker si vous avez un chipset A320 sur votre carte mère. Si vous avez un chipset B350, apparemment, ça serait possible. Et si vous avez un chipset X370, ça serait encore mieux. Je pense que le chipset X370 serait le chipset désigné pour l'overclocking pour AMD. Il supporterait le crossfire, le SLI et l'overclocking. Et par exemple, je pense que s'il précise que ce chipset supporte le crossfire et le SLI, c'est que le chipset B350 ne supporterait pas le crossfire et le SLI, mais que l'overclocking. Donc grosso modo, il semblerait qu'AMD se cale un petit peu sur ce que fait Intel, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que grosso modo, je pense que tous les processeurs seraient overclockables, mais ça dépendra de votre chipset. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment overclocker, ça ne pourra pas se faire sur tous les chipsets. Il faudra prendre le chipset X370 pour Zen. C'est-à-dire que si vous prenez un processeur Zen et que vous prenez un chipset A320 parce que votre processeur, c'est du milieu de gamme et que vous n'avez pas besoin du chipset haut de gamme, vous ne pourrez pas forcément overclocker. Donc c'est ça. On verra ce qu'il en est lors de l'annonce. D'ailleurs, annonce, 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 qui va se faire certainement le 17 janvier, si j'ai bien retenu la date, mais je ne suis pas très, très sûr. On va relire tout ça ensemble. Mais grosso modo, on a les noms pour les processeurs, les prix pour les différents processeurs et la date de lancement et d'annonce de AMD Zen, donc de la prochaine génération de processeurs par AMD. Donc les puces entrées de gamme, baptisées SR3, les puces milieu de gamme SR5 et le SR7 qui sera utilisé pour le haut de gamme de Zen. Donc on ne sait pas également comment ça va être trop labellé, mais grosso modo, ça va être genre par exemple SR peut-être 3500, SR 3600, SR 3700. Le milieu de gamme, ça va être du SR 5500, SR 5600, etc. des choses comme ça. C'est ce que je pense. Au niveau des prix, il semblerait que AMD se situe un petit peu en dessous des prix d'Intel, voire pas mal en dessous des prix d'Intel. Donc ça, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une énorme surprise, mais là où c'est une surprise, c'est par rapport aux performances. Je n'arrive pas à parler. On en a déjà parlé des performances d'AMD Zen. Elles sont censées être fabuleuses, miraculeuses. Il est censé avoir des performances par Watt qui battent des records. Il y a eu une petite démo d'un processeur AMD Zen haut de gamme qui battait le meilleur Core i7, le 7900K, grosso modo. Et au niveau des coeurs physiques et des coeurs logiques, on sait que les plus gros, enfin que les plus gros processeurs Zen auront 8 coeurs physiques et 16 coeurs logiques. Et grosso modo, ça, ça surclassait les meilleurs processeurs d'Intel et voire même ça rivalisait avec des processeurs Xeon qui avaient jusqu'à 10 coeurs physiques et 20 coeurs logiques. Donc il y avait deux coeurs de plus. Donc ça, on l'avait vu, il y avait un petit test sur Cinebench qui était sorti, un petit moment, il y a peut-être un mois et demi, où on voyait un i7-6900K ou 6950X, je ne sais plus lequel, et un AMD Zen qui renait Cinebench en même temps et le processeur de chez AMD finissait avant le Core i7 qui coûtait 1000€, je crois, le processeur de chez Intel coûtait 1000€, alors que le processeur de chez AMD, Zen, allait coûter au maximum 370$. Donc c'est ce qui est dit juste ici. Le haut de gamme, le haut de gamme, oh non, même pas, même pas 370$, là j'ai lu le prix pour Intel, pour les i7 overclockable de chez Intel Skylake et Kabylake, genre 6700K et 7700K, c'est aux alentours des 350-370$. Non, AMD Zen, là, on est sur du, entre 250 et 300$ pour le haut de gamme, donc pour le SR7. Et grosso modo, le haut de gamme de chez Zen, donc le SR7, la série SR7, qui au maximum sera à 300$, donc ça va être dans les 400€, je pense, 380-400€, arrivait à offrir des performances similaires à celles d'un 6850K qui était à 200$ de plus, soit 700€ en France. Donc, il va y avoir des énormes, un énorme rapport performance prix pour cette architecture Zen de chez AMD. Si un processeur à 300$ arrive à battre un processeur à 500$, c'est quand même fabuleux. Donc, c'est pour ça que c'est censé, enfin, que c'est très attendu. Et au niveau de l'annonce, on a une date pour Zen, c'est le 17 janvier 2017. On est censé avoir une annonce officielle et le lancement de Zen à cette date-là, c'est juste après le CES, donc le gros salon Computer Electronics Saloon, je crois, qui se passe à Los Angeles, je pense. Donc, il va y avoir le CES 2017 et AMD va lancer Zen juste après dans la foulée, le 17 janvier 2017, avec les chipsets adaptés qui arriveront grosso modo en même temps. Il y a également une deuxième période qui est évoquée, pendant laquelle ils introduiraient des puces milieu de gamme et entrée de gamme, donc SR5 et SR3. Le 17 janvier, ça sera le SR7, je pense, ça sera le haut de gamme. Ils vont annoncer le haut de gamme. Voilà. Et pour ce qui est des modèles, liés à l'overclocking, parce que ceux qui ne le savent pas, AMD fait des processeurs qui sont spécialement dédiés à l'overclocking, qui s'appellent les Black Edition, c'est-à-dire que vous pouvez trouver un FX 8350 et un FX 8350 Black Edition, et grosso modo, la version Black Edition est un processeur qui va beaucoup mieux supporter l'overclocking. Si vous prenez deux processeurs, les mêmes, il y en a tout le temps un qui va mieux se overclocker que l'autre. Et en gros, ce que fait AMD, c'est qu'il teste les possibilités d'overclocking sur plein de processeurs, et il sélectionne les meilleurs, et il les label Black Edition, et les vendent un petit peu plus cher, et ils disent, bah ceux-là, ils sont très très bons pour être overclockés. Vous pouvez monter très très haut. Et donc, ces éditions des processeurs bien overclockables vont être vendues un peu plus cher, donc dans les 500$, à la place des 300$ de base de processeurs AMD Zen. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde le même depuis. Il y en a un qui dit de la pluie, comment on t'en va finir. Ok, je ne veux pas y avoir. Et on sera un peu lousi. Ok. Ensuite, on a MSI qui sort les GTX 1070 Silver. C'est juste pour vous annoncer que si jamais vous cherchez des cartes graphiques avec un thème gris et noir, bah MSI vient de sortir une version grise de ces cartes graphiques, donc la 1070 Quick Silver. Donc grosso modo, vous prenez une GTX 1070 de chez MSI Gaming. Vous changez le rouge par le gris et vous avez une Quick Silver. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je n'avais pas grand-chose de plus. C'était juste pour vous en parler. On va parler vite fait de EVGA. Les GTX 1070 et 1080 qui chopaient trop chez EVGA, notamment les versions For The Win, donc celles que j'ai testées. Grosso modo, il y avait un espèce de petit problème au niveau des étages d'alimentation de la VRAM qui surchauffaient et qui pouvaient fondre et du coup la carte était inutilisable. Donc qui atteignait les 100 et quelques degrés, 90, 100 degrés qui du coup pouvaient fondre et rendre la carte inutilisable. EVGA a été mis au courant du problème. EVGA acceptait de faire fonctionner la garantie si ça vous arrivait. C'est-à-dire que si votre carte était inutilisable parce que ce problème était arrivé, vous pouviez contacter EVGA et leur dire « Ma carte a grillé parce que les étages d'alimentation ont fondu. » Et EVGA disait « Ok, on vous en renvoie une nouvelle. » Donc déjà, c'était super cool de leur part. Ensuite, ils ont mis à disposition des espèces de petits pads thermiques à installer sur les étages d'EVRAM histoire de mieux dissiper la chaleur. Donc vous pouviez faire la demande directement via le site de EVGA. C'était gratuit. Vous rentriez votre numéro de série de carte graphique EVGA for The Win. 1070 ou 1080. Vous leur donnez votre adresse et EVGA vous shippait un kit de pads thermiques à installer sur votre carte. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut un petit peu démonter sa carte, le radiateur, etc. pour installer ses trucs. Donc ce n'est pas donné à tout le monde, mais au moins ils proposaient une solution. Et ensuite, maintenant ce qu'ils ont fait, histoire de pallier au problème un petit peu plus facilement, ils ont proposé des nouveaux BIOS pour les GTX 1080 et 1070 for The Win. Et grosso modo, ça vous permet, enfin les nouveaux BIOS vont augmenter un petit peu la vitesse des ventilateurs. Ce qui fait que la carte est un peu mieux refroidie. C'est-à-dire que par défaut, ils augmentent un petit peu la vitesse des ventilateurs et ça règle le problème. Parce que la carte sera un petit peu mieux refroidie et du coup les étages de VRAM vont moins chauffer. Voilà, voilà, vous avez un bruit en hausse, mais bon, ce n'est pas si grave. Il vaut mieux avoir un tout petit peu plus de bruit, surtout que je pense qu'ils ont augmenté juste légèrement la vitesse des ventilateurs. Donc il vaut mieux avoir un tout petit peu plus de bruit plutôt que d'avoir une carte qui crame. Voilà, vous voyez quand même que EVGA essaie de prendre des mesures pour contrer ses problèmes. Bon, on a les spécifications du prochain chipset X299 de chez Intel. Donc qui accompagne le socket LGA2066. Donc c'est ce qui fait suite au X99. Donc ça va supporter les processeurs Kaby Lake X quad-core et les processeurs Skylake X jusqu'à 10 coeurs. Donc grosso modo, ça prend la suite du X99. Donc là, on est sur du chipset professionnel, enfin semi-professionnel, voire professionnel. Donc il y aura également le quad-channel, mais aussi le dual-channel qui sera proposé si vous utilisez un processeur Kaby Lake. C'est-à-dire que si vous utilisez un processeur Kaby Lake X qui est un quad-core avec un chipset X299, vous aurez le support du dual-channel. Si vous utilisez du Skylake X, là, vous aurez le support du quad-channel. Il pourra gérer jusqu'à 10 USB 3 et 8 USB 2, ce qui est énorme. Et au niveau des lignes PCI Express, vous avez beaucoup beaucoup de lignes PCI Express. 24 à 48 lignes. Donc on augmente, on passe de 40 à 48. Donc Broadwell Refresh est à 40 lignes max au niveau du PCI Express. Skylake X sera à 48. Et avec un Kaby Lake X, on aura 24 lignes PCI Express. Ce qui est quand même suffisant si jamais vous faites un SLI. Bon. Là, je vous parle de Kaby Lake X et Skylake X. C'est des nouvelles architectures qui vont sortir. Ce n'est pas Skylake et ce n'est pas Kaby Lake. Vous ne pouvez pas mettre un processeur Skylake ou un processeur Kaby Lake sur du chipset X299. Le X change tout, en fait. C'est une nouvelle architecture avec un nouveau socket. Voilà, voilà. Et c'est attendu pour milieu 2017. On va parler un petit peu de la GTX 1080 Ti. Donc on avait déjà eu une petite idée de ses spécifications, etc. Qui avaient fuité. Et aujourd'hui, grosso modo, on a encore un peu plus de rumeurs. Et cette fois-ci, on connaitrait sa capacité en VRAM et le bus mémoire. Donc ce qu'on sait déjà, c'est que c'est basé sur un chipset GP102. Le même que la Titan X. Donc grosso modo, n'achetez pas de Titan X. Attendez la sortie de la 1080 Ti. Parce que les performances seront similaires à celles de la Titan X Pascal. Mais avec un prix bien moindre. On aurait 338 coeurs de calcul. répartis dans 52 stream modules. Puisque là, ça va. Ça serait cadencé à 1500 MHz. Avec un petit boost qui pourrait monter à 1600 MHz. Donc grosso modo, vous pourriez être à 10 Teraflops de puissance. En simple précision. Ce qui est 20% plus puissant qu'une 1080. Et ce qui est, je crois, 5% moins puissant qu'une Titan X. Et par contre, niveau TDP, on serait dans les 250 watts. Donc ce qui est énorme. Donc, au niveau de la VRAM. Au début, on penchait sur 12 gigas de HBR5. Euh, de HBR5. Mon dieu. 12 gigas de GDDR5X. Grosso modo. Il semblerait que ce soit pas ça. Il semblerait que ce soit 10 gigas de... Euh, je pense que ça va être de la GDDR5X également. Mais 10 gigas et non 12. Sur un boost de 384 bits. Donc. Grosso modo. Euh, bon. Là, c'est l'explication de pourquoi il y aurait 10 gigas et pas 12. Mais grosso modo. On pense que c'est pour un problème logistique. Que ça serait vraiment chiant d'avoir 12 gigas sur... Euh, attends. Et... Ah non. Tac, tac, tac. Ndd n'utilise que des puces GDDR5 pour 5080. Donc, la GDDR5X est utilisée exclusivement sur la 1080. Et du coup, il n'y a que des puces de 1 giga. Si vous faites une GTX 1080 Ti à 10 gigas avec un boost de 384 bits, ça oblige à avoir des puces de GDDR5X en 512 MO. Et du coup... Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Je vais vous réexpliquer tout ça. Grosso modo. Ce qu'on pensait au début, c'était 12 gigas de VRAM sur 384 bits. Sauf que les rumeurs ont dit que ça serait probablement 10 gigas et non 12 gigas. Le problème, c'est que 10 gigas sur 384 bits, c'est compliqué d'un point de vue logistique. Parce que, grosso modo, la mémoire est faite de telle sorte qu'ils utilisent 12 puces pour la Titan X. Ils mettent 12 puces de mémoire VRAM à 1 giga. Donc, ce qui fait que vous avez 12 gigas sur la Titan X. Donc, vous avez 12 petites puces de VRAM qui font chacune 1 giga. Et vous avez un puce de 384 bits. Parce que 12 fois... 6 contrôleurs mémoire qui gèrent chacun 2 puces en 64 bits. Donc, 6 fois 64, ça fait 384. Exactement. Donc, le problème, c'est qu'ils vont certainement garder les 6 contrôleurs mémoire. Potentiellement. Enfin, s'ils veulent garder les 6 contrôleurs mémoire, mais ne mettent que 10 gigas de VRAM. Et qu'ils doivent les caler sur 12 puces parce qu'ils ont 6 contrôleurs mémoire et qu'ils ont de la place pour 12 puces. Et qu'ils veulent caler 10 gigas, vous ne pouvez pas utiliser 10 puces de 1 giga. Enfin, ça ne marche pas. Parce que, du coup, vous avez 10 puces et vous avez 10 emplacements. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est utiliser 8 puces de 1 giga et 4 puces de 512 MO. Comme ça, ça vous fait 10 gigas. Le problème, c'est que ça vous oblige à designer des puces qui font 512 MO. Ce qui est vraiment chiant d'un point de vue logistique. C'est pour ça qu'ils disaient que, d'un point de vue logistique, c'est fort probable que le bus mémoire passe de 384 à 320 bits. Comme ça, vous pouvez utiliser, tac tac, débrancher un des contrôleurs mémoire, passer de 6 à 5 contrôleurs mémoire et utiliser des puces de 1 giga. Ce qui est beaucoup plus pratique. Donc, on partirait sur 10 gigas de VRAM en GDDR5X avec un bus mémoire de 320 bits et non 384 pour un point de vue logistique. Parce que, qu'aller 10 gigas sur 384 bits et 6 contrôleurs mémoire, c'est trop compliqué. Et au niveau des prix, ça serait 1 000 dollars US, donc grosso modo 1 100 euros. Alors que la Titan X est à 1 200 dollars US, ce qui fait grosso modo 1 300, 1 400 euros. Donc, on tape sur 200 euros moins cher que la Titan X pour des mêmes performances. Voilà, voilà. On va ensuite passer sur d'autres news, des news un petit peu plus funky. Ou en fait, peut-être pas parce qu'on va parler du FBI qui a... Euh... Qui a... Oh, c'est pas le bon truc. Dem. C'est celui-là. Le FBI qui a saisi et fermé 23 sites de pornographie enfantile cachés sur le réseau TOR. Donc, le réseau TOR, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un réseau qui permet d'accéder... Enfin, c'est un réseau. Oui, c'est un réseau. C'est une méthode d'accéder à Internet. Et grosso modo, il y a des sites qui sont accessibles que par ce réseau-là. Donc, vous utilisez... Vous accédez au réseau TOR en utilisant certains logiciels. Et c'est censé être totalement anonyme. Totalement... Totalement cacher votre identité, etc. Et beaucoup de personnes l'utilisent à des fins malveillantes. D'autres l'utilisent à des fins non malveillantes parce qu'il y a plein de pays... Enfin, plein de pays. Il y a pas mal de pays où il y a beaucoup de sites qui sont bloqués et où Internet est contrôlé. Et du coup, si tu vas avoir accès à des informations partagées, des informations sensibles, etc. Notamment quand tu es journaliste, etc. Bah, tu es obligé de passer par du réseau TOR pour pouvoir le faire et être en sécurité. Le problème, c'est que le réseau TOR, du coup, bah, c'est un peu... C'est ce qui permet grosso modo d'accéder à ce qu'on appellerait le dark web et le deep web. Donc, c'est là aussi que vous avez les sites les pires au monde. Je pense que tout ce qui est satanisme, djihadisme, pornographie enfantile ou toute... Vente d'esclaves, vente d'esclaves sexuelles, trafic d'humains, trafic d'armes, etc. Ça se passe tout là-dedans. Ça se passe tout là-dedans. Vente de drogues en tout genre, etc. Ça se passe tout là-dedans. Et grosso modo, le FBI a fermé 23 sites de pornographie enfantile qui étaient sur TOR. Je ne sais pas exactement comment ils les ont trouvés. Je crois que c'est via un malware. mais ça ne peut être qu'une bonne chose. Mais c'est quand même assez problématique que le FBI arrive à infiltrer le réseau TOR, qui est censé être vraiment compliqué. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer à un truc un petit peu plus drôle, qui sont les prix et les dates de la nouvelle console Nintendo Switch, donc appelée anciennement Nintendo NX. Donc, on a des prix aux alentours des 399 livres, donc 499€. Donc c'est très très cher en précommande. Donc ça fait 500€ pour une console Nintendo. C'est quand même assez cher. C'est la plus chère des consoles qu'ils aient faite. Au niveau... Il y a eu une update. Update au 14 novembre. Le prix a peut-être baissé. Ah non, je ne pense pas que le prix est baissé. Je pense que le prix est toujours le même. Au niveau des specs, ça serait grosso modo comme une console, un petit peu comme la Nvidia Shield. Il n'y aurait pas trop de hardware dans la console. Il y en aurait quand même, mais ça serait surtout... Je pense qu'ils utiliseraient peut-être le cloud computing à voir. Et au niveau de la disponibilité, ça serait pour mars 2017. Comme on s'y attendait. Ils vont l'annoncer en mars 2017. Et au niveau des premiers jeux supportés, il y aura... Pokémon Sun & Moon. Il y aura The Legend of Zelda, je crois. Skyrim. Super Mario. Et d'autres jeux qui ont été annoncés. Ils vont faire une présentation le 13 janvier à Tokyo. Et la console sortira le 17 mars. Donc, elle sera en vente mondialement le 17 mars. Voilà, voilà. Et ensuite, on va passer sur des news dont vous avez certainement entendu parler, mais c'est juste que je n'ai pas pu faire de Tech Talk. La Surface Studio de Microsoft qui a fait une annonce qui a grosso modo suivi un petit peu l'annonce du MacBook Pro et raflé un petit peu je dirais l'intérêt par rapport au MacBook Pro et au nouveau MacBook. Donc, clairement, parce que la Surface Studio est une bête de course. Et là, Microsoft a vraiment compris comment parler aux professionnels et comment parler aux créateurs de contenu, etc. La Surface Studio, c'est genre, je pense que c'est pas une révolution, mais presque. C'est genre vraiment une petite pépite dans le monde de l'hardware et de la création multimédia, des graphistes, etc. La vidéo de présentation est magnifique. Et je pense que Windows a très très bien compris ce que les gens attendaient d'un point de vue professionnel. Et ils ont su faire un produit qui certes est cher, comme le fait Apple, mais au moins est très cohérent, très puissant et répond à pas mal d'attentes. Et puis, en même temps, est assez innovateur. Ils vous fournissent un stylo qui est vraiment génial avec et une espèce de petite molette que vous pouvez acheter à côté qui rajoute des fonctionnalités qui sont vraiment stylées. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais genre gros gros bon point pour Microsoft de ce côté-là. Et à l'opposé, vous en avez certainement dû en entendre parler, on a le MacBook Pro qui n'a rien de pro. Vous avez différentes versions du MacBook Pro. Le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar, le MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar, le MacBook Pro 15 pouces avec Touch Bar qui vient remplacer le MacBook Air également et les anciens MacBook Pro. Le MacBook Air est censé être remplacé par le MacBook Pro 13 pouces sans Touch Bar, mais le MacBook Air est encore en vente. Enfin, il y a plein d'incohérences au niveau de ce qu'a fait Apple. Ils ont laissé une prise jack. Dieu merci. Pour les professionnels, il leur faut une prise jack. Ils ont switché à mettre seulement de l'USB type C. Il y a seulement deux ports USB type C ou quatre ports USB type C, je crois, sur les MacBook Pro 13 ou 15 pouces. Le 13 pouces a deux ports USB type C. Les 15 pouces en ont quatre, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui fait que vous allez devoir acheter des adaptateurs encore, etc. de tous les côtés pour pouvoir brancher votre iPhone, pour pouvoir brancher vos appareils, pour pouvoir brancher des écrans. L'USB type C, c'est bien, mais il ne faut pas switcher comme ça. Genre switcher d'un coup, passer à l'USB C d'un coup comme ça, c'est compliqué. Il faut habituer les gens un petit peu plus. Et à la limite, ça, ce n'est pas le plus gros des problèmes. Le plus gros des problèmes, pour moi, et au niveau des spécifications qui n'ont rien d'un PC professionnel, et du coup, le label Pro ne devrait pas apparaître dans ces MacBooks. Selon Apple, 8Go de RAM, c'est largement suffisant pour les professionnels. Vous n'avez pas besoin de plus. Ce n'est pas vrai. Et suivant Apple, vous n'avez pas besoin de chipset graphique dédié dans votre PC portable. C'est-à-dire qu'ils n'ont mis aucune carte graphique dédiée dans leur PC portable. C'est tout du chipset intégré au processeur. Pour des professionnels, je peux vous dire que ça ne suffit absolument pas. C'est genre du foutage de gueule. C'est littéralement du foutage de gueule. Les pros ne vont juste pas acheter les nouveaux MacBook Pro. C'est juste les casual users qui vont acheter les MacBook Pro. D'ailleurs, les ventes apparemment sont... Je ne comprends pas que les ventes sont aussi bonnes. Les ventes apparemment sont excellentes. Et c'est genre une énorme surprise. Je pense que ce ne sont pas les pros qui achètent parce que les pros, ils n'ont rien à y gagner. Clairement, les spécifications sont à chier. Le seul truc qui est bien, qui est vraiment bien, c'est la touch bar. C'est le seul truc innovateur qui est vraiment bien. Et c'est peut-être pour ça que les gens casual l'achètent parce qu'il y a une nouvelle touch bar et tout. C'est trop cool. En soi, c'est vraiment sympa. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils se vendent aussi bien parce qu'apparemment, les ventes sont... Et puis, pour continuer avec Apple qui fait de la merde, on va parler de leur magnifique bouquin qui coûte 300 euros. Apple sort des livres avec des photos des produits. Vous avez 300 pages de photos de produits Apple qui montrent l'évolution du design des différents produits et de la conception des différents produits, etc. Vous avez un livre de 300 pages qui vient en deux formats. Un format un petit peu plus petit, un format un petit peu plus grand. Et ça coûte entre 200 et 300 dollars. Donc, le petit format coûte 200 dollars et le grand format coûte 300 dollars. Apple. Il n'y a que Apple qui peut faire ça. C'est du gros, gros foutage de gueule pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Linus Tech Tips. Je vous invite à aller la voir. Ils ont fait une vidéo parodie de la vidéo de présentation de ce book-là en présentant un livre pour Linus Tech Tips et Linus Media Group. C'est Gold parce que là, vraiment, Apple, genre, prend clairement les gens pour des cons. Genre, tu ne vends pas un livre de 300 pages avec que des photos, genre pas de texte parce que le texte, c'est mainstream. Non, non. Avec que des photos à 300 euros. Non, tu ne fais pas ça. Non, non. Non, tu ne fais pas ça. Bon, et dernière news, on va parler de Shadow. Parce que vous voulez que j'en parle. Le PC du futur. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont trop, sont aussi enthousiastes à l'idée de ce projet et du projet Shadow. Donc, il faut savoir qu'il y a un truc qui s'appelle Nvidia Shield qui existe depuis maintenant deux ans qui fait exactement la même chose. Mais c'est genre exactement la même chose ou quasiment à deux, trois trucs près. Vous achetez une Nvidia Shield. Vous la mettez dans votre salon. Vous la connectez à un écran de PC ou à une télé. Et puis, vous la connectez à internet. Vous payez 10 euros par mois, je crois, ou 20 euros par mois. Et vous pouvez jouer à plein de jeux. Il y a toute une bibliothèque de jeux auxquels vous pouvez jouer. Vous jouez en 1080p, 60 fps. Et vous avez une manette de console. Vous pouvez brancher un clavier souris. Ça dépend. Je ne sais plus lequel. Et ce n'est pas votre PC qui... En gros, vous n'achetez pas un PC qui calcule le jeu et qui fait les rendus d'images, etc. en temps réel. C'est les serveurs de Nvidia qui calculent tout ça. Du coup, vous n'avez pas de problème de hardware. Vos jeux tournent tranquillement en ultra 1080p, 60 fps. Parce que ce n'est pas votre PC et votre petite console qui fait les calculs. Ça se fait sur les serveurs de Nvidia dans le cloud. C'est du cloud computing. Ou plutôt même du cloud gaming. Et grosso modo, Shadow, c'est ça. Shadow, c'est ça. Shadow, c'est... Vous achetez une petite boîte que vous connectez à votre écran de PC et à internet. Et c'est des serveurs derrière qui vont calculer les jeux. Et vous pouvez jouer à tout et n'importe quoi. Donc, ils disent que c'est hyper performant, que tu n'as pas de latence, que tu as une image en HD, etc. Donc, le truc, c'est que c'est censé être... En fait... En fait... En fait, le problème, c'est que... Shadow, ils te vendent également... Normalement, Shadow, je pense qu'ils te vendent... Ouais, c'est ça. J'arrive même pas à savoir s'ils vendent du hardware ou s'ils vendent juste une boîte. J'arrive vraiment pas à savoir. C'est genre parce qu'ils disent que tu as un processeur Xeon avec 12Go de RAM et 256Go de SSD et que tu as 6 fils dédiés dans ce processeur Xeon, que tu n'as pas de lag supplémentaire et que tu as une carte graphique GTX 1070. Le problème, c'est que ça, c'est pas dans la boîte. Pour moi, ça, c'est pas dans la boîte. Pour moi, ça, c'est pas dans la boîte. Pour moi, la boîte, c'est juste un réceptacle qui va décoder ton flux vidéo que tu reçois. Pour moi, ça, les specs qui sont marqués sur le truc là, pour moi, ça, c'est ce qu'ils t'allouent dans leurs serveurs. C'est-à-dire qu'ils ont masse serveurs, ils ont plein de processeurs Xeon, ils ont plein de giga de RAM, ils ont plein de stockage et ils ont plein de GTX 1070. Et grosso modo, ce qu'ils font, c'est que si tu prends un abonnement, ils t'allouent une partie de ses ressources. C'est-à-dire que tu payes 30€ par mois, parce que je crois que c'est 30€ par mois, on va vérifier. Au minimum, c'est 30€ par mois. Tu payes 30€ par mois. Si tu fais un engagement annuel, sinon c'est plus cher. Par mois, ça va être 45€ ou 34€ si tu t'abonnes sur 3 mois. Mais si tu t'abonnes à l'année, tu payes 30€ par mois. Et si tu payes 30€ par mois, ils t'allouent 6 coeurs d'un processeur Xeon sur leur serveur, ils t'allouent 12Go de RAM, ils t'allouent un SSD de 256Go, et ils t'allouent la puissance d'une GTX 1070. Mais grosso modo, ça c'est pas sur ton PC, c'est pas sur ta boîte. C'est dans le cloud. C'est-à-dire que dès que t'as pas de connexion internet, t'es baisé. T'as plus internet chez toi, t'es baisé, t'as pas accès à ton PC. Grosso modo. Et en plus, après pour jouer, si jamais tu fais juste regarder des films, faire de l'encodage, ou tu peux même faire du montage vidéo en utilisant la puissance du PC de leur serveur, ça va. Parce que c'est pas des tâches qui demandent beaucoup de réactivité. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fluidité. Si t'as un peu de latence, c'est pas trop grave. Si t'as 100, 150 ou 10 secondes de latence, c'est pas énorme. C'est pas problématique. Pour du jeu, si t'as pas la fibre avec une très très faible latence, en jeu, ça va tout de suite se sentir. Surtout en jeu compétitif. A mon avis, ça, ça va être... Genre, si tu fais du jeu compétitif, c'est mort. Genre, t'auras trop de latence. Même si t'as la fibre. Je pense que... Genre, déjà en local, t'es à... Genre, quand t'as la fibre, des fois, t'es à 30, 35 millisecondes de ping. Et quand tu passes à 100 millisecondes de ping, c'est la mort. Si de base, t'es à 90, 100 millisecondes de ping, tu vas gueuler. Si, en plus, ta connexion, à un moment, déconne un petit peu, même si t'es en fibre et que tu passes à 150, genre, c'est complètement mort. Puis, voilà. En plus, pour recevoir le flux en 1080p 60fps de très bonne qualité, il faut quand même que t'aies une connexion pas dégueu. Je pense que si t'as une connexion pourrie, ton flux va être hyper compressé et t'auras une qualité d'image assez dégueu. Si t'as une excellente connexion, que t'as la fibre, que t'as la fibre à 500 MO par seconde, ok, d'accord, ça sera magnifique pour toi, t'auras aucun problème au niveau de la fluidité, enfin, au niveau de la qualité d'image. Mais, si t'as pas une connexion comme ça, ça risque de varier. Mais, moi, je vois pas en quoi c'est innovant par rapport à Nvidia Shield. Pour moi, c'est quasiment la même chose qu'Nvidia Shield. Tu vois là, tu utilises... T'as un petit PC et tu utilises la puissance du cloud pour calculer tes jeux. C'est du cloud gaming. Nvidia le fait depuis quand même pas mal de temps. Donc, il prône le fait d'avoir une image HD, donc en 1080p à plus de 100fps, chose que Nvidia fait pas. Nvidia, c'est 1080p 60fps. Là, ils disent plus de 100fps et un lag inférieur à 16ms. Et ça, tu vois, ça j'ai du mal à le croire. Parce que ça déjà, eux, ils ont pas la main là-dessus. Ils ont pas totalement la main sur le lag. C'est-à-dire que toi, si ta connexion, un coup décide de déconner, ou si ta connexion de base a plus de 16ms de latence, si t'es pas à 2-3ms, si t'es une connexion qui est genre à 30-40ms, moi je suis en fibre, mais je suis à 40ms de latence parce que j'ai pas la fibre qui arrive dans mon appartement. La fibre arrive dans ma rue et après c'est du câble. Et du coup, j'ai pas une latence minime. J'ai 30-40ms de latence. Et genre ça, moi, si je m'abonnerais à un truc comme ça, genre les 16ms de latence, ils sont pas là. Genre, un lag inférieur à 16ms, non, je suis désolé, je pourrais pas l'avoir. Ma connexion a déjà 40ms de latence, tu peux pas faire descendre la latence de ma connexion, tu vois. Et ça, tu vois, je trouve que ils se vendent de ça, sauf que ça, c'est un truc sur lequel ils ont pas totalement la main et je le mettrais pas. Genre parce qu'il y a plein de gens, à mon avis, qui vont s'abonner, qui vont dire « Oh, j'ai de la latence, j'ai du lag, comment ça se fait ? » « Je suis censé avoir zéro ping, avoir un truc qui est inférieur à 16ms, comment ça se fait que je l'ai pas ? » Et genre, il y a plein de gens, à mon avis, qui vont être un peu deg de ça, alors que... parce qu'on leur a donné une fausse... on leur a fait une fausse pub par rapport à ça, tu vois. Mais sinon, le truc est joli, hein. Le boîtier est joli. Le boîtier est stylé. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. À part ça, pas grand chose à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Shadow, mis à part que c'est aussi un peu cher, je pense. Je trouve que c'est un peu cher. Voilà, bon. En attendant, les amis, c'est la fin de ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien évidemment. Posez vos questions pour la VOD qui sortira demain, le lundi 21 novembre. En attendant, likez si vous avez likez, dislikez si vous avez dislikez pour ceux qui regardent en VD. Et sur ce, moi je vous dis à tchao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501